Bonjour et bonsoir. En fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement, une fois de plus, nous allons pénétrer dans la sphère de la connaissance interdita. Comme vous le savez, je suis toujours en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique de l'Ouest, et je suis en train de, on va dire, parcourir un peu le pays, c'est-à-dire les villes, Abidjan, et dans d'autres régions aussi. Et donc, il y a les frères et sœurs. On apporte la parole libératrice. Et ce qu'on a remarqué ici dans les rues d'Abidjan, on voit un peu les panneaux des publicités des faux-pasteurs qui se donnent du titre comme, on va dire, apôtres, prophètes, bishops, ainsi de suite, pour faire croire qu'ils auraient reçu des révélations. Ils vont même mettre, ou bien tout simplement vous dire qu'ils sont là pour délivrer les gens de mauvais esprits, fait des campagnes d'évangélisation pour délivrer mystiquement des personnes. Ici, on va vous démontrer que tous ces faux-pasteurs de la Côte d'Ivoire, pas seulement de la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique, et aussi du monde entier, sont complètement dans l'erreur. Tous les chrétiens, les croyants de ce monde, sont dans l'erreur sur l'histoire concernant Jésus-Christ, nous devons l'appeler Jésus-Nazareth, ou Yahushua à Machia. Je sais qu'il y a beaucoup de faux-pasteurs, ou tout simplement ceux qui sont dans les titres pasteurs, en Côte d'Ivoire premièrement, parce que je suis en Côte d'Ivoire, qui se connectent à chaque fois quand je fais des lives, et ils vont essayer d'écouter ce que je dis, ils vont prendre pour aller dire à leurs fidèles qu'ils auraient eu des révélations, que le Saint-Esprit les a mis à cœur, et que Dieu les aurait donné des révélations. Ici, on n'est pas là pour parler d'autres formes de révélations, nous allons parler du sacrifice de Jésus. Partout dans le monde, il y a plusieurs personnes qui adhèrent à ce Jésus, qui adorent ce Jésus, en disant qu'il est Dieu lui-même, dont Dieu qui s'est fait chair, sur la terre. Et plusieurs font des débats, d'autres s'entretuent au nom des religions dites révélées, qui ont été inventées au Moyen-Âge par des racistes et des esclavagistes. Nous allons entrer dans les bibliothèques classiques, mais avant cela, je vous présente d'abord Bibel, comme de l'accoutumée. La seule version, pas de contradictions, pas de mensonges, Calatambale. Mais ici, on ne va pas donner de l'enseignement sur Calatambale aujourd'hui, on va donner des enseignements sur les bibles actuelles classiques, pour vous démontrer une bonne fois pour toutes, que l'histoire de Jésus sur la croix est une anarche. Ce sont des barrivennes, ce sont des récits manchongés. On va aller dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, dont je m'adresse à tous ces chrétiens, à tous ceux, celles qui sont connectées sur Facebook Live actuellement, de vérifier, de faire exactement comme Paul de Tarse dit dans vos propres bibles, quand les chrétiens de Béret, Paul les enseignait, et ces chrétiens de Béret n'acceptaient pas, comme ça directement, sans vérifier, ils vérifiaient les actitudes de ce que Paul de Tarse, selon les bibles actuelles classiques, disaient. Et encore dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons, et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. L'introduction a pris un peu de temps, parce qu'il fallait que je puisse vous préparer, mentalement, psychologiquement, parce que ça va déstabiliser certains, ça va vous perturber, ça va vous constiper spirituellement. Et beaucoup vont mettre, vont liker, d'autres vont se fâcher, vont s'irriter, mais ce que je dis est tout simplement la vérité. Si vous êtes honnête, si vous cherchez réellement la vérité dans vos trois êtres, si vous voulez sortir de la mort spirituelle, vérifiez avec tous les versets que je vais donner, en fonction des versions classiques actuelles, soyez honnête avec vous-même, et là vous saurez que la vérité est en face de vous. On va aller dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Vous pouvez aller dans n'importe quelle version, moi je vais aller ici dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il est dit ici, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Il y a virgule ici. Premièrement, on fait allusion à quelle écriture ? Parce qu'il est dit ici, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » L'écriture c'est quoi ? L'écriture c'est la Bible, c'est la Torah, c'est quoi ? C'est le Coran, c'est des autres livres, on va dire des religions dites révélées. La question de savoir, il faut d'abord qu'il y ait une précision ici. On va même laisser la précision par rapport à « Toute écriture est inspirée de Dieu » et on va lire la suite, il est dit ici, « Et utile pour enseigner, pour convaincre et corriger, pour instruire dans la justice. » Donc on vous apprend ici que dans 2 Timothée 3, 16, « Que toute écriture, et non toute Bible, et non la Bible, mais toute écriture, est inspirée de Dieu, de Yahvé, Adonai, Jeuva, et l'orim, l'Éternel, est utile pour enseigner. » Donc, quand tu lis l'écriture que Dieu lui-même a inspirée, cette écriture est là pour t'enseigner, pour te convaincre, pour te corriger et t'instruire dans la justice. Donc ça veut dire que s'il y a des anomalies dans les bibliothèques classiques, dans ta foi, on va dire, l'écriture que tu as l'habitude de lire, pose-toi la question, est-ce la justice ? Est-ce que ce sont des livres réellement inspirés ? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, dans la Bible, les paroles de vie, il est dit ici, « Nos paroles ne s'appuient pas sur des choses fausses. » Il y a virgule. « Nous n'avons pas de mauvaises intentions. » Il y a virgule. « Nous ne cherchons pas à tromper. » Et on sait que c'est Paul de Tarses, ce sont les épîtres de Paul, chez les Thessaloniciens, il dit ici que « Nos paroles ne s'appuient pas sur des choses fausses. » « Nous n'avons pas de mauvaises intentions. » « Nous ne cherchons pas à tromper. » On va donc vérifier si dans les bibliothèques classiques, les apôtres de Jésus ou les prophètes ou tous ceux qui ont écrit, on va dire, plusieurs livres dans les bibliothèques classiques, ne cherchent pas à tromper. comme j'ai dit tantôt pendant l'introduction, soyez honnêtes avec vous-mêmes. Parce que l'enseignement que je vais donner là, maintenant, va vous déstabiliser, va vous constiper. On va aller dans le livre de Pierre, ce qu'on va appeler Pierre, Kepha, Pétro, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 20. Beaucoup de personnes d'entre vous ont lu ce verset, ont accepté ce verset, ont posé les fois dans ce verset parce que c'était Pierre, l'apôtre, qui avait vu Jésus selon les bibliothèques classiques qui a rédigé, on va dire cela. Dans Pierre dit ici, dans 1 Pierre 3, 18 à 20, Christ aussi a souffert, virgule, et ce, une fois pour toutes, virgule, pour les péchés, lui, le juste, il a souffert pour les injustes afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'esprit. Il n'y a pas ici. Par cet esprit, virgule, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers au séjour des morts qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois quand Dieu faisait durer sa patience. Donc, Pierre entre dans la précision selon les bibliothèques classiques que Christ a souffert une bonne fois pour toutes pour les péchés de l'humanité, on va dire comme ça, selon l'évangile ou bien l'épître de Pierre, selon ses propres dirissait. Et j'ai remarqué que selon les Bibles, Pierre avait déjà reçu le Saint-Esprit. Dans Jean 20-22, on vous dit que Jésus a soufflé sur eux en disant recevez le Saint-Esprit. Et dans Acte 2-4, ils ont encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit les permettait de s'exprimer. Donc, si Pierre, plus tard, avec l'Esprit de vérité, selon les bibliothèques classiques, va relater quelque chose, ça doit être uniquement selon la vérité. On ne devrait pas trouver des anomalies dedans, ni des contradictions, ni des erreurs, ni des motifs impurs. Donc, Pierre confirme ici que quand Jésus est mort, il est allé prêcher aux esprits en prison, selon d'autres versions. Il est allé dans le séjour des morts, même les catholiques le disent, pour aller délivrer certaines personnes de tant d'autres fois, de ce qu'on va appeler dans la Torah, dans le Saint-Testament, qui étaient rebelles à la loi de Dieu. Donc, Jésus, donc Christ, est allé leur délivrer le message. Et ces personnes, c'était qui ces personnes ? Et c'était à quelle époque ? On voit cela dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 20, ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé, où Noé, où Noé construisait son bateau, dans d'autres versions, l'arche. Peu de personnes, virgule 8, en tout. Il y a virgule. dans Pierre, Kepha, Petro, confirme qu'à la période du déluge, donc au temps de Noé, il n'y avait que 8 personnes qui ont été sauvées. Dans notre version, du 8 humains. 8 personnes qui ont été sauvées. Voilà ce que Pierre confirme avec l'esprit entre guillemets, selon les bibliothèques classiques, de vérité qu'il avait reçue. Et quand on compte ces 8 personnes, il y a Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Ça fait 8 personnes. Et je vais vous démontrer que ce que Pierre, des bibliothèques qui ont été confirmés ici, est faux. C'est une hérésie. C'est pour vous montrer que les bibles actuelles, la foi que vous avez, est basée sur le néant. Dans pied d'ici, peu de personnes, virgule, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. On va un peu essayer de parcourir un peu cette période pour vous démontrer, révéler, relater pourquoi un Pierre, chapitre 3, chapitre 3, verset 18 à 20, est complètement faux. c'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Ils veulent déjà centrer Jésus dans des récits qui ont été inventés au Moyen-Âge afin d'asseoir sa soi-disant divinité. On va aller dans Genèse, chapitre 6, verset 1 à 4. Vous pouvez vérifier dans plusieurs versions des bibliothèques classiques. Il est dit ici, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles le furent nées. Dans l'autre version, on dit les naquilles, virgule. On va aller dans le verset 2 dans la nouvelle Bible française courant. 2019. Il est dit ici, les fils des dieux constatèrent plutôt que ces filles étaient bien jolies et ils en choisirent pour leurs épouses, pour les épouser ici. Tandis que dans d'autres versions, il est dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et dans la traduction du Monde Nouveau des Témoins de Jehova, il est dit les fils du vrai Dieu. Tandis que dans la nouvelle Bible en français courant, 2019, il est dit ici, les fils des dieux, les fils des dieux ont constaté que les filles des hommes étaient bien jolies. Bible, parole de vie, les habitants du ciel ont remarqué que dans Genèse chapitre 6, ceux qui sont accouplés avec les femmes sur la terre, ce n'était pas la descendante de sept. Contrairement à ce que cet homme prêtre catholique veut expliquer aux personnes, c'étaient des anges, des habitants du ciel. Pierre, lui-même dans les bibliothèques classiques, a confirmé cela, que les anges sont descendus sur terre, ils ont eu des rapports sexuels avec les femmes sur la terre. Vous allez comprendre pourquoi ce que Pierre dans 1, 3, 18, à 20, est faux parce qu'il a pris ce livre-là, cette histoire pour référent parce que ceux qui sont morts lors du déluge, Christ, dont Jésus, selon les bibliothèques classiques, selon les propos de Pierre, est allé leur apporter un message. Et que avant d'apporter ce message, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. On va donc vous montrer ici qu'il n'y avait pas que 8 personnes qui étaient sauvées. Bible, parole de vie, les habitants du ciel voient que ses filles sont belles et ils choisirent la femme parmi elles. Verset 4. Écoutez très attentivement. Les Néphilim étaient sur la terre en ce moment-là. Et par la suite aussi, par la suite aussi, point. À cette époque, virgule, les fils du vrai Dieu avaient des rapports avec les filles des âmes et elle donnait des fils. C'était des hommes forts. D'autres fois, des hommes célèbres. Dans d'autres versions, il est dit les géants étaient sur la terre en cette époque-là. D'après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des âmes et qu'elle eut donné des enfants. Donc, quand vous lisez l'histoire de Noé, vous voyez qu'effectivement, Dieu a détruit toute vie sur la terre. Il a laissé certains animaux mâles et fémés de chaque espèce. Il a sauvé Noé, sa femme, ses trois belles-filles et ses trois fils. Ça veut dire qu'il n'y avait que huit personnes qui étaient sauvées. Donc, les enfants des anges déchus ont péri selon les bibliothèques actuelles classiques. C'est-à-dire les néphilim ont péri. D'autres versions, les géants aussi ont péri. S'ils avaient des descendants, s'ils avaient des enfants, eux tous, ils ont péri. Vous comprenez ? Ce n'étaient pas des animaux selon la Bible actuelle classique. Je vais relire. Dans Genèse 6, verset 4, Bible parole de vie, les néphilim étaient sur la terre en ce moment-là et pas la suite aussi. Point. À cette époque-là, les fils du vrai Dieu avaient des rapports avec les filles des hommes et elles donnaient des fils, des fils et non des animaux. C'était des hommes. On veut dire que l'union entre les anges, donc les fils du vrai Dieu, les fils de Yahvé, d'Elohim, d'Adonai et les filles des hommes ont donné naissance à d'autres hommes et ces hommes-là étaient forts. C'était ceux qui étaient familles de l'Antiquité, les héros de l'Antiquité. Donc, eux aussi, ils ont péri vu qu'il n'y avait que huit personnes qui étaient sauvées. Genèse le confirme vu que beaucoup disent que c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Donc, Moïse a confirmé cela et Pierre aussi a confirmé cela. Et selon la Bible, c'est placé le témoignage de deux personnes et vrai. Mais on va vous montrer que c'est faux. On va aller dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 13, verset 33. Il est dit ici, « Nous avons vu les Néphilim. » Or, on sait qu'on parlait de Néphilim dans Genèse, chapitre 6, verset 4. Dans notre version, dans Nombre 13, 33, il est question des géants. Nous avons vu des géants. Nous avons vu des Néphilim, les fils d'Aknak. Il y a, j'irgule ici, qui sont des descendants des Néphilim. Dans notre version, qui sont les descendants des géants ou bien tout simplement de la race des géants ? Ces descendants des Néphilim viennent d'où. Ils viennent d'où vu que les Néphilim ont péri lors du déluge. Les géants ont péri lors du déluge. Et que Dieu aurait épargné la vie à 8 hommes. On va dire comme ça, Noé, sa femme, ses 3 belles filles et ses 3 fils. Ça fait 8. Donc, si les Néphilim avaient eu des enfants, ils n'allaient pas entrer dans l'arche, selon les bibliothèques. C'est que 8 personnes qui ont été sauvées. C'est là que vous comprenez que le récit de Pierre est faux. C'est faux. Donc, Pierre, l'apôtre, a menti. Il a voulu asseoir le christocentrisme. Il a voulu asseoir la divinité qui ne mérite pas ce Jésus-là. Et vous goubez cela. Vous allez dire quoi ? Que je ne comprends pas ce que je lis ? C'est vous qui ne comprenez pas. Vous vous retournez à l'école. On va vous apprendre à lire B-A-B-A. Dont je répète, dans nombre 13-33, le peuple d'Israël allait parcourir le territoire. Un groupe de personnes qu'on a choisi. Et là-bas, ils ont vu ils ont vu le défilim dans deux versions des géants. Et la première fois dont on fait allusion aux géants, c'était dans Genèse 6. Et ces géants ont tous péri. Il ne devait même pas avoir des descendants. Vu qu'ils ont tous péri, vu parce que Dieu, il y avait votre Dieu à sauver que huit personnes. Et dans l'autre phase, maintenant, on va vous montrer que Jésus n'a jamais, je répète ici, n'a jamais été annoncé par les prophètes. Parce que quand on voit les chrétiens, ils font les débats avec les musulmans ou bien tout simplement les faux passeurs, ils viennent, ils vont venir citer des versets comme ça, sans comprendre le sens des versets, sans comprendre la chronologie ou bien l'histoire. Parce qu'ils veulent tout centrer sur la personne des hauts choix à marcher. La phase 1 consiste premièrement à vous démontrer que ce que Pierre disait était faux. Donc si c'est faux, le récit de la Genèse aussi est faux. Parce que nombre a contredit Genèse 6. Dans Matthieu, chapitre 2, verset 14 à 15, on va vous démontrer maintenant que Jésus n'a jamais été annoncé dans l'Ancien Testament. On va aller dans Esaïe 9, 5, ainsi de suite. Je sais qu'actuellement, il y a plein des versets qui viennent dans la tête où le frein ne comprend pas. Il y a les versets qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament. Aucun verset ne parle de Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que ce Jésus n'existe pas. Maintenant, je sais qu'il y a d'autres qui vont vouloir rédiger des nouvelles Bibles pour essayer de mettre Jésus en parenthèse dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais c'est toujours faux. Matthieu, chapitre 2, verset 14 à 15. Selon cette version, Jésus est encore un petit enfant. C'est encore un bébé. Et on vous dit ici, Joseph se leva donc de nuit, il prit le petit enfant et sa mère, sa mère c'est Marie, et partir en Égypte. Il est allé faire quoi en Égypte ? Ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, on vous apprend que maudit quiconque, maudit soit quiconque, va trouver le secours en Égypte ou va se réfugier en Égypte. Mais Joseph allait se réfugier en Égypte avec Marie et Jésus. Il resta là-bas jusqu'à la mort d'Hérode. On fait allusion à quel est Hérode ici ? Mais bon. Ainsi s'accomplit. Il y a point d'abord, on dit ici, ainsi s'accomplit. Ça veut dire quoi ? L'auteur du livre de Matthieu va dire que Joseph a pris sa femme Marie et le petit enfant Jésus les a emmené et sont allé en Égypte pour fuir le roi Hérode. Ils sont restés là-bas jusqu'à la mort d'Hérode pour un but précis. Et ensuite, on dit, ainsi s'accomplit dans l'accomplissement ici que l'auteur de Matthieu est en train de dire est lié directement avec la fuite de Joseph, Marie et Jésus en Égypte. Ainsi s'accomplit ce que Jéhovah avait dit par l'intermédiaire de son prophète. Deux points. J'ai appelé mon fils pour qu'il sorte d'Égypte. Ça veut dire que dans le verset 14 de Matthieu 2, ils vont entrer en Égypte. Dans le verset 15, ils vont ressortir. Donc, il sera divinement averti de ressortir de là-bas parce que Hérode est mort. Tous ceux qui voulaient à la vie de cet enfant ne sont plus vivants. Donc, ils vont copier l'histoire de Moïse aussi. Mais bon, pour cela, pour que ça accomplisse la parole de Dieu, de Yahvé, de Jéhovah, et Lohim, ils disent ici qu'il y avait déjà un prophète qui avait prophétisé sur la sortie de Jésus de l'Égypte. Et ce prophète est connu, mais sauf que nous allons entrer dans l'histoire du livre de ce prophète et on va voir la source de cette prophétie et vous allez voir ici que ce prophète ne faisait nullement allusion à Jésus, aux petits-enfants qui devaient sortir de l'Égypte. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. On va aller dans Osée, chapitre 11, versets 1 à 2. Bible, parole, Bible en français courant, « Quand Israël et non quand Jésus et non quand le fils de Marie, mais quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, et je l'ai appelé, il y a Jégule ici, lui, mon fils, Jégule, a sorti d'Égypte. » Voyez ? Voilà ce que les auteurs du Nouveau Testament vont prendre. Ils vont mettre les petites annotations pour que les gens puissent se référer que, tiens, on parlait de Jésus là-bas. Or, Osée 11 ne fait nullement allusion à Jésus, mais à Israël qui est le fils de Dieu selon les bibliothèques classiques. Et je l'ai appelé, lui, mon fils, lui, c'est qui ? C'est Israël à sortir d'Égypte. Traduction officielle, l'Eurthégique, il est dit ici, « Quand je l'ai appelé, dans le verset 2, quand je l'ai, je l'ai, c'est qui ? » C'est le petit-fils qu'on a fait sortir d'Égypte. « Il s'est éloigné pour sacrifier au bal et brûler des offrandes aux égales. » Admettons alors que Osée faisait effectivement allusion à ce petit-enfant Jésus. Montrez-moi un seul verset, je lance le défi à quiconque ici. Si vous me montrez ce verset, je me convertis, je deviens chrétien, ou j'accepte n'importe quel autre Dieu. Montrez-moi un verset où quand Jésus est sorti de l'Égypte avec Joseph et sa mère, Jésus est allé adorer le bal. Montrez-moi ce verset. Où Jésus est allé adorer le bal. Ce verset n'existe pas. Cela, vous comprenez que vous êtes ignorant de votre propre ignorance. Quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur et je l'ai, et je l'ai. Si vous ne comprenez pas le français, vous retournez à l'école, on va vous apprendre la conjugaison, on va vous apprendre le sens des mots, des phrases. Je l'ai appelé, virgule, lui, mon fils qui est Israël, assorti d'Égypte. Quand je l'ai appelé, virgule, il, c'est-à-dire le fils Israël et non Jésus, il s'est éloigné pour sacrifier au bal et brûler des offrandes aux idoles. Montrez-moi ce verset. Donc, vous voyez que Osée 11, 1 à 2, ne fait annulment allusion à Jésus, contrairement à ce que l'auteur de Matthieu, chapitre 2, verset 15, me vous fait croire. maintenant, on va aller dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Dans Ésaïe 9, 5, il y a beaucoup de personnes qui vont citer ce verset en disant qu'on faisait allusion à Jésus selon les bibliothèques classiques, qu'on avait déjà annoncé Jésus et on a fait asseoir sa divinité. Vous allez voir dans les prières, dans les débats, ils vont citer Ésaïe 9, 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de paix. Après, ils vont dire Alléluia. Vous êtes dans la confusion et Ésaïe 9, 5 ne fait nullement allusion à Jésus. On va vous le démontrer même dans vos propres et les bibliothèques. Je vais aller tout doucement. Car un enfant nous est né, j'ai regeul, un fils nous a été donné. La souveraineté est sur ses épaules. Dans d'autres versions, la domination se reposera sur ses épaules. On proclamera, dans d'autres versions, on proclame son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Bible, parole de vie, un enfant nous est né, pour nous, virgule, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. Point. C'est ce qu'on appelle la précision. Ce fils-là qui est né, pour celui qui en te décrire, un enfant qui est né pour celui-là, un fils nous est donné, il a reçu l'autorité d'un roi, dont le fils a reçu l'autorité d'un roi. Et on va vous donner la nature, l'origine ou tout simplement l'identité de ce roi et aussi l'identité de ce fils-là, selon la prophétie des Haïts. Parce que vous voyez, il y a des Tintin, des faux pasteurs un peu partout en Afrique, à Bijan, en Côte d'Ivoire, vous allez voir, ils vont mettre les panneaux publicitaires ils vont écrire grand campagne d'évangélisation, des miracles, si c'est, d'autres c'est le lundi, ils vont les délivrer, les esprits, si c'est de quoi, alors que c'est même pas public, d'autres, les délivrants c'est le mardi, non mais sérieux. Et celui-là, par contre, ils vont écrire apôtres, prophètes, bishops, mais écrivez tout simplement évêques, en français, parce que quand on dit évêques en français ça ne sonne pas bien, ils vont écrire bishop directement en anglais et d'auteur révérend. Montez-moi aussi le verset où selon les bibliothèques classiques que Dieu a placé premièrement dans l'église, on va citer les apôtres, les prophètes, ainsi de suite, Montez-moi aussi où c'est écrit révérend, mais bon, là n'est pas le cas. On va vous donner maintenant l'identité de cet enfant dont faisait allusion d'Esaïe 9,5 dans les bibliothèques classiques. Vous allez comprendre qu'on ne parlait pas de Jésus ici. On va aller dans Esaïe, toujours dans le livre d'Esaïe, chapitre 22, verset 20 à 22. Écoutez très attentivement, il est dit, « En ce jour-là, virgule, j'appellerai mon serviteur, Eliakim, Eliakim, et non Yehoshua, et non Jésus, mais Eliakim, fils de Ikea. je lui donnerai ton manteau, je lui mettrai ta ceinture autour des reins, je lui confierai ta charge, et il sera un père, il sera un père, il sera un père pour Jérusalem, pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Voilà ce que Esaïe a prophétisé d'Esaïe 9 en disant, « La domination reposera sur son épaule, non point sur le pôle de Jésus, mais sur le pôle d'Eluakim. » Vous comprenez ? Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Il y a virgule ici, il n'y a pas point, ça continue. Il, il c'est qui ? Eloakim ouvrira et nul ne fermera. Virgule, il fermera et nul n'ouvrira. Il n'y a pas ici. Quand on va maintenant dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3 verset 7, ils vont prendre l'histoire d'Eluakim dans le livre d'Esaïe, Esaïe chapitre 22 verset 22, ils vont manifester encore le Christocentrisme faire croire que ce personnage dont on faisait allusion dans Esaïe 22-22 était le Christ. Ils vont prendre une partie de l'histoire d'Eluakim, ils vont l'approprier à Jésus. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7, selon les 10. il est dit ici, écrit à l'ange, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, il y a, virgule ici, le véritable, celui qui a la clé de David. Mais qui a la clé de David ? C'est Eloakim, c'est écrit, et Zahia prophétisée. Pourquoi vous allez interpettre la prophétie qui a été prophétisée sur quelqu'un ? Vous détournez les sens de la prophétie, vous mettez sur une personne qui n'existe pas. écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, virgule, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. On voit ça où ? On voit ça dans Esaïe 22, 22. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, il ouvrira, et lui ne fermera, il fermera, et lui ne ouvrira. On parlait de Kissi, on ne parlait pas de Jésus, on parlait de Eloakim, Eliakim. C'est écrit ? Donc c'est ce qu'on appelle le christocentrisme. Ça c'est encore un gros mensonge. Je répète, vous pouvez prendre Esaïe 42, Esaïe 11, vous pouvez prendre les Malachis, on ne fait nullement allusion à Jésus dans la Sainte-Testame. Parce qu'il n'existe pas. Vous comprenez ? De même que dans Jean 3, 13, de même, personne est montée au ciel, si c'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et il va parler à Nicodéus, il va dire, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le fils de l'homme soit élevé de la même manière. Quand vous lisez où Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, il est élevé comment ? Ce n'était pas sur la croix, c'était sur un poteau, une perche. C'est un poteau et non une croix. Donc, si Jésus dit dans vos soi-disant versions dans Jean 3, quand il parlait à Nicodème, forcément, quand il dit le fils de l'homme doit être élevé de la même manière, c'est le même symbole. Vous ne comprenez pas le français parce que vous ne raisonnez pas. Ici, on va aller encore vous montrer que le sacrifice de Jésus n'a pas eu lieu tout simplement parce qu'il n'a pas existé. C'est écrit dans vos propres Bibles. Jésus lui-même va confirmer cela, que Dieu ne l'a pas envoyé pour se sacrifier. Jésus lui-même dans vos propres Bibles va le confirmer. Jésus n'a pas eu de sacrifice. Donc, quand on dit il est mort sur la croix, tout ça, c'est faux. On va dans le livre de Galate. Galate, chapitre 3, verset 13. Il est dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit tout homme pendu au bois et maudit. » Donc, vous voyez, voilà Paul maintenant de Tarx sur le début baptiste classique. Lui aussi, comme dit ici en Côte d'Ivoire, tu as tapé pour toi. Lui aussi, il a tapé pour toi. Pourquoi ? Dans Galate, chapitre 3, verset 13, Paul de Tarx il confirme, il dit ici que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction. pour nous. Il devient malédiction en quel moment ? Sur la croix. Parce qu'il fait référence à ça en disant « plus qu'il » il y a d'abord viril « plus qu'il est écrit tout homme pendu au bois et maudit. » Non mais sérieux, vous n'avez pas besoin de sortir d'Adva de Saint-Cyr pour comprendre la base même de ce que vous êtes en train de lire. Comment quelqu'un qui se dit qu'il y a, on va dire là, le Saint-Esprit ne s'appelle pas de Tarx. Non, il ne s'appelle pas Paul de Tarx, il s'appelle Paul sur les bibliothèques classiques parce qu'il était de Tarx. Il va dire que Jésus dont le Christ les a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour eux donc pour nous puisqu'il est écrit donc il montre l'objet de la malédiction de comment Christ a fait pour être devenu malédiction pour vous et il va faire référence à l'écriture que soi-disant Moïse aurait écrit pour certains. Regarde, Paul lui-même il va même pas comprendre les écrits de Moïse. Paul lui-même ne comprend pas les écrits de Moïse parce que selon les bibles Moïse les a voilés. Quand il était au Sinaï il descend son visage brillant comme ça après il a couvert et il a mis le voile. Donc selon Galate 3 13 Jésus devient une malédiction parce que on l'aurait pendu sur le poteau. Parce qu'il a dit tout en pendu au bois, est maudit. Est-ce que vous comprenez ? Il n'est pas dit ici que tout homme crucifié, mais pendu. La pendaison n'est pas la crucifixion. C'est ce qu'on appelle la précision. La pendaison n'est pas la crucifixion. Pendu veut dire mise à mort par pendaison. La crucifixion n'est pas la pendaison. Et on va voir où est-ce que ce passage, Paul a pris référence à ce passage dans Deuteronome, chapitre 21, versets 22 à 23. Il dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, à un bois, à un bois, il y a virgule ici, et non, tu l'aies crucifié à un bois. Déjà, Moïse ici, pas de pendre quelqu'un. Donc, pourquoi Paul va prendre ça pour mettre ça à Jésus ? Donc, c'est-à-dire que Paul lui-même, il ne comprenait pas les écrits de Moïse. Il ne savait pas lire. Il ne comprenait pas ce qu'il lisait. exactement comme vous, parce que vous tous avez reçu un esprit de confusion. Vous êtes là, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, venez le dimanche, venez le mardi, il y aura les miracles. Vous n'êtes pas bien dans votre tête là ? S'il en fait mourir un homme qui est digne d'un crime, dans le cas où il y a un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, un bois, c'est quoi ? C'est un poteau. On dit un bois. Et non, ce n'est pas parce que dans le bois, il y a S dedans. Ça s'écrit comme ça, même si c'est le purée ou le cinglis. Il faut aller à l'école pour comprendre cela si tu ne comprends pas. Donc, quand, selon les bibliothèques dans Deutéronome, il a dit un bois, Jésus n'a pas à être sur la croix parce que la croix, c'est deux morceaux de bois. Ce n'est pas un bois. La croix, c'est deux morceaux de bois. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qu'on appelle la précision. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Moïse ne parle pas de la croix ici. Maintenant, vous allez dire oui, mais on parle ici de la pendaison. On ne parle pas de la crucifixion. mais tu l'enterreras le jour même car celui qui est pendu et non crucifié est un objet de malédiction auprès de Dieu et tu ne souriras tu ne souriras point le pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage. C'est pour ça qu'ils ont pris ça. Ils sont allés inventer l'histoire de Jésus et on l'a crucifié sur la croix parce que c'était la préparation du sabbat. Il ne fallait pas que ça reste la saluabilisation par rapport à la loi de Moïse dans le feu des cendres. Vous voyez, même vouloir copier l'histoire et vouloir inventer une histoire, vous n'arrivez pas. Vous étiez tellement pressés d'inventer votre Jésus parce que vous vouliez le pouvoir à cette époque. Vous ne saviez pas que Jésus-là allait être là. Déjà, j'ai démontré que Jésus n'a même pas fait trois jours dans... On dit qu'il a... Le fils de l'homme a fait trois jours et trois nues dans le sein de la terre. Jésus n'a jamais fait trois jours et trois nues dans le sein de la terre. Ça, je l'ai démontré. Je l'ai démontré ça, je l'ai démontré. C'est écrit. Quand on compte, ça ne fait pas trois jours. Pour qu'il y ait trois jours complets, il faut une nuit, une journée. C'est-à-dire pour faire un jour. Toute une nuit complète, toute une journée complète, pour faire un jour. Vous pouvez aller dans Genèse. Ça doit faire trois. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit Jésus est mort vendredi, soir, dimanche matin, tout le matin, selon Jean, chapitre 20, verset 1, par rapport à Marie, que forcément, ça va faire trois jours. Parce qu'il n'y a que des attardés, des pauvres arémistes qui vont dire « Ah non, vendredi, ils vont compter, il est mort vendredi, samedi, dimanche, ça fait trois jours. » Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on compte. parce que Jésus, selon les bibliothèques classiques, on ne l'a pas crucifié, on va dire sur les bibliothèques classiques, jeudi soir. Toute la matinée de vendredi était déjà passée. Donc, il ne peut pas résister le dimanche tôt le matin pour que ça fasse trois jours. Même les hôtels de la Bible, des bibles qui sont venus rédiger ça, ils ne pouvaient pas comprendre cela puisque c'était des gens qui avaient des cerveaux primitifs. On va aller dans l'hébreu pour vous montrer que Jésus, le sacrifice de Jésus est faux. Le Jésus que vous adorez dans le monde, ça ne sert à rien. Vous comprenez ? Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre énergie. Vous perdez votre vigueur pour rien au nom des mécionnaires qui s'enrichissent derrière le nom de Jésus. Ils sont là avec des vestes de costume. Ils vont vous envoyer prendre des crédits. On va vous jeter d'autres en prison. Vous êtes là à longueur du journée. Mon pasteur a dit, mon prophète, mon apôtre. et beaucoup d'entre vous ont fait des études, ont eu des diplômes. Mais quand vous entrez dans les bibles, des torchons qui étaient rédigés par des esclavagistes, vous ne comprenez pas qu'on s'est moqué de vous. Hébreu, chapitre 10, verset 5, il dit, c'est pourquoi au moment où le Christ va entrer dans le monde, il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Ça, c'est un gros mensonge. Ça, c'est faux. On va vous montrer où est-ce que on a pris cela dans Hébreu 10, verset 5. Hébreu 10, verset 5, vient de Somme 40, verset 1 à 8, que je vais lire ici premièrement d'abord et on va rajouter d'autres versets. Dans Somme 40, verset 1 à 8, il est dit ici, du répertoire du chef de chorale somme appartenant au recueil de David. Donc, c'est David ici. J'ai fermement espéré à Yehovah. Il a incliné mon oreille, c'est-à-dire son oreille plutôt vers moi. Donc, on veut dire que Dieu a des oreilles. Bon. Il a incliné son oreille vers moi et a entendu mon appel au secours. Il m'a fait remonter du puits sans fond, de la boue des profondeurs. Il a dressé mes pieds sur le rocher et a rendu mes pas plus sûrs. « Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange pour lui, notre Dieu. » Bon. « Beaucoup verront cela. Ils respecteront le Seigneur et ils auront confiance en lui. » Bon. « Il est heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il se tourne vers et il se tourne vers les orgueilleux et les amis de mensonges. » Verset 6, ici, dans cette version. « Seigneur, mon Dieu, pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes de si beaux projets. Personne n'est égal à toi. » Ben, ça va mal si tu te gourds à chaque fois. « Je voudrais l'annoncer et le redire encore. Mais il y en a trop pour tout raconter. » Écoutez, attention. « Tu ne prends plaisir ni au sacrifice ni à l'offrande. » Virgule. « Tu me l'as bien fait comprendre. » Voilà où ils ont pris Hébreu, chapitre 10, au verset 5. Ils ont pris ça dans le somme 40, verset 7. Dans d'autres versions, on s'appelle dans le verset 6 de Somme 40. « Tu ne prends plaisir ni au sacrifice ni à l'offrande. » Virgule, ça c'est faux. Dieu prend plaisir au sacrifice aux offrandes. C'est dans la Bible, on voit cela. Caïn, non, Abel a fait le sacrifice de sang, Dieu a pris plaisir à ça. Après le déluge, Noé a sacrifié, a fait le sacrifice, Dieu a pris plaisir à ça. Il y a plein qui ont fait des sacrifices à Dieu, c'était une bonne odeur. Il prenait plaisir à ça. Donc, arrêtez vos torchons, vous fatiguez les gens, n'importe quoi. Ce n'est pas Dieu lui-même Yahvé qui a dit à Moïse de dire Aaron comment on devait purifier le peuple, pas l'expression par rapport au sang. On devait sacrifier le bouc, une part pour Azazel et une part pour l'éternel. Et maintenant, on vous dit que Paul, il arrive, il reçoit la révélation que tout ce qu'on sacrifiait dans l'ancienne alliance, tout ce qu'on sacrifiait dans la Torah, dans l'ancien testament, non, ça ne comptait pas. Parce qu'il est impossible que le sang des boucles, le sang des taureaux, ôte les péchés du monde, ôte les péchés plutôt des hommes. Ça, c'est faux. dans l'ancien testament, le sang des animaux ont bien purifié le péché des hommes. Vous les racontez quoi à qui ? Vous n'avez même pas. Je suis là, je suis en commentaire de parler de ces torsions-là. Donc, tu ne prends plaisir ni au sacrifice, virgule, ni à l'offrande. Tu me l'as bien fait comprendre. tu ne demandes ni des animaux brûlés pour l'autel, ni des sacrifices pour obtenir le pardon. Ça, c'est faux. Dans le Lévitique, c'était ça. Dans le Deutéronome, c'était ça. Version synodale, il est dit ici, tu ne prends plaisir ni au sacrifice, ni aux offrandes, mais tu m'as donné des oreilles. Attentif, tu ne demandes pas de low cost, ni de sacrifice pour le péché. Traduction, Bourassé, janvier, il est dit, vous n'avez agréé ni victimes, ni les offrandes, mais vous m'avez formé, vous m'avez formé, 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 des oreilles dociles. Dans les auteurs des bibliothèques classiques, dans ce qu'ils vont appeler le livre des Hébreux, 10, 5, ils vont dire, bon, les oreilles, on ne va pas dire, tu m'as formé l'oreille, on va dire que ça parait de Jésus, tu n'as voulu ni sacrifice mais tu m'as formé un corps. Mais ici, on peut aller des oreilles. Bible, parole de vie, dans le chapitre 3, il est dit, alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. Me voici, je viens à toi. Voilà, le livre, dans le livre de David, dans la prière, il dit ici, dans le Somme, dans les quantiques, ensuite, alors j'ai dit, me voici, je viens à toi. dans le rouleau d'un livre, virgule, je trouve écrit ce que je dois faire. Mais c'est normal, c'est la loi, les commandements, les précèdes, les ordonnances, il doit faire cela. On ne faisait nullement allusion à Jésus ici, parce que l'Hébreu, dit 5. C'est pourquoi, Christ entre dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as fait un corps pour faire au Dieu ta volonté. Tu n'as gré ni holocauste, dit ceci, c'est pourquoi je viens dans le rouleau du livre où il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté, n'importe quoi. Ils ont pris ça dans Somme 40. C'est ce qu'on appelle le Christocentrisme. Et ça ne s'arrête pas là. Admettons que Somme 40 fait réellement allusion à ce Jésus. On ne s'arrête pas sur un verset, on continue, puisque David, il poursuit, il dit ici, dans Somme 40, verset 12, traduction, pire de Clamère. car je suis de tous côtés assaillis de mots. De mots sans nombre, mais péché se retourne contre moi. Mais péché se retourne contre moi. Donc celui qui dit que Dieu a formé, c'est-à-dire a formé ses oreilles, que dans le livre, il est écrit ce qu'il doit faire, et que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni victime pour expiation, est la même personne qui dit qu'il avait des péchés, qu'il a des péchés, que ses péchés sont retournés contre lui. Et je ne puis soutenir la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon cœur défaille. Donc, ses péchés, ses iniquités sont plus nombreux que les cheveux de sa tête, de cette table-là, qu'en trop de parler. Pourquoi vous ne prenez pas ça aussi ? Vous prenez juste ce qui vous arrange. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu es offrande. Mettez ma femme et un corps. pour faire au Dieu ta volonté. N'importe quoi. On va aller dans le livre de Romains. Romains, chapitre 3, verset 25, il est dit « Dieu l'a présenté comme une offrande de réconciliation. » Ça, c'est faux. Il dit bien ça, c'est faux. Il faut savoir d'abord ce qui se passe dans le plan visible avant de pénétrer dans la dimension spirituelle. Ce que vous appelez peuple de Dieu actuellement, les Juifs, tout ça, en Palestine, en Israël, il faut comprendre comment les Juifs qui sont en Israël, en tout cas, l'histoire du peuple juif, que vous dites que c'est le peuple de Dieu, comment les coutumes se font. il faut d'abord savoir c'est quoi la coutume juive avant de venir parler. Chez les Juifs, pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait égorgement. Est-ce que vous comprenez ? Il faut qu'on égorge. Je répète, chez les Juifs, pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'on égorge. Alors, retenez d'abord ce que je dis. On peut se soumettre. Dans Romains, chapitre 3, verset 25, Dieu l'a présenté comme une offrande, c'est-à-dire Jésus, de réconciliation. Vous allez taper le mot offrande, vous allez savoir c'est quoi. Quand il dit les offrandes, il ne dit pas l'argent, tout ça, l'offrande, il faut savoir. Réconciliation rendue possible grâce à la foi en son sang. Point. C'était pour manifester sa propre justice parce que Dieu, dans son indulgence, pardonnait les péchés qui s'étaient produits dans le passé. Bible en français, Bible seconde 21, c'est lui que Dieu a destiné pour être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il faut savoir c'est quoi une victime expiatoire dans le livre de Lévitique. Il faut comprendre d'abord. Il faut savoir c'est quoi une victime expiatoire. De toute façon, on parle de sang. Et comment le peuple juif ou bien les hébreux dans les bibliothèques classiques et par la recommandation de Moïse et d'Aaron et sur-dessus des prêtres, des Lévis, comment on offrait une victime, une offrande de réconciliation par le sang, une victime d'expiation. Bible en français courant. Dieu l'a offert un sacrifice afin que, virgule, passe à mort dont Jésus devient un sacrifice. Donc, on vous dit ici que Paul, il dit que Dieu a sacrifié Jésus, a donné Jésus comme un sacrifice pour sacrifice de devenir mourir. Il verse le sang. Mais sauf que dans la loi, pour que le sacrifice puisse être agréé, il faut qu'il y ait l'égorgement. On doit égorger cela. On doit égorger l'animal. Le Christ obtient le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Il n'y a aucun verset dans les bibliothèques classiques où il est écrit que Jésus, on l'a on l'a égorgé sous la croix. Une vraie victime dans le peuple d'Israël est la victime c'est d'aller surtout quand c'est pour Dieu une victime expiatoire on doit égorger et brûler. On doit l'égorger et le brûler et l'immoler. C'est ça la victime. Vous pouvez vérifier depuis ce que vous appelez l'Ancien Testament. Quand ils égorgeaient les animaux, quand ils tuent les animaux après ils brûlent. Une odeur monte et puis Dieu sent que c'était une bonne odeur parce qu'il a des narines. Il a des narines ça veut dire qu'il respire. S'il respire ça veut dire qu'il a des poumons. Ça veut dire qu'il dépend de l'oxygène. Non mais sur vous n'avez pas honte de croire à ces torchons qu'ils inventaient au Moyen-Âge. Maintenant dans Jean chapitre 1 verset 29 dans d'autres versions elle est dit ici le lendemain il vit Jésus venant à lui on parle de Jean le baptiste et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On sait que l'agneau sans sacrifice ne peut pas ôter le péché. On voit cela par rapport au sacerdote la sacrificature. Donc quand Jean le baptiste dit ici voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en ôtant le péché il faut qu'il y ait sacrifice. Cet agneau doit mourir. Il doit mourir et gorgé. Et ensuite on doit l'immoler. Il n'y a aucune version des bibles actuelles classiques qui dit que Jésus sur la croix a été égorgé. Non, ce n'est pas un vrai sacrifice. Il ne s'est pas sacrifié. Ce n'est pas un vrai sacrifice. Maintenant ils vont voir cela ils vont essayer de se rattraper ils vont aller d'apocalypse et des Mongols vont dire non il y a la révélation derrière on a égorgé ou pas derrière dans le sens symbolique. Apocalypse chapitre 5 verset 12 nouvelle Bible seconde il disait d'une voix forte l'agneau a été immolé non qui a été immolé est digne de recevoir puissance richesse sagesse force honneur gloire bénédiction taper la définition du mot immolé l'immolation c'est quoi par rapport à un sacrifice ce n'est pas être sur la croix ce n'est pas on te brise les jambes on te perce le cou et puis tu meurs ça c'est pas être immolé donc il faut comprendre le sens des mots pour qu'il y ait immolation il faut qu'on t'égorge il faut qu'on te brûle donc Apocalypse 5 verset 12 si on dit que l'agneau a été immolé c'est faux l'agneau n'a pas été immolé dans deux verset on dit l'agneau a été tué et ça s'arrête juste là parce qu'il ne veut pas trop aller bip du semeur il disait du bref il est digne l'agneau qui fut égorgé voyez ils ont compris que pour qu'il y ait sacrifice il faut qu'il y ait égorgement mais sauf que Jésus n'a pas été égorgé donc cette image de l'agneau qui fut égorgé c'est faux parce que Jean le Baptiste a vu on va dire l'agneau de Dieu l'agneau de Dieu n'a pas été égorgé maintenant on va vous montrer parce qu'ils vont lire Jean 3 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui est la vie éterne il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils comment c'est pas la même bible qui dit n'aimer point le monde bon quand on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique déjà ça c'est faux il n'y a pas de fils unique Genèse chapitre 6 verset 2 il est dit d'abord dans le verset 1 lorsque les hommes eurent commencé à se mutubler sur la surface de la terre que les filles les finies les fils de Dieu les fils de Dieu la deuxième version les fils du vrai Dieu dans la bible par le vie les habitants du ciel remarquez les filles des hommes dans le livre de Job on parle des fils de Dieu dont Jésus n'est pas le fils unique ça en cause c'est des hérésies mais Jésus lui-même va sortir de sa propre bouche que Dieu ne l'a jamais envoyé pour qu'il meure et ça vous comprenez je répète Jésus va sortir de sa propre bouche que Dieu ne l'a jamais envoyé pour qu'il meure pour qu'il se sacrifie donc Jésus n'est pas un sacrifice vu que ça n'a même pas eu lieu on va aller dans le livre de Marc Marc chapitre 12 verset 1 à 9 il dit puis Jésus se mit à aller parler en disant c'est parable mais parable c'est une image ouais une comparaison une image mais il faisait allusion à lui-même et à ceux qui étaient en face un homme planta une vigne il y a point virgule donc déjà la parabole que Jésus donne cette comparaison n'a même pas lieu d'être parce que l'humain il ne comprend même pas ce qu'il est en train de dire pourquoi parce que dans sa parabole on dit un homme planta une vigne et quand vous voyez bien cet homme là c'est Dieu puisque c'est le propriétaire de la vigne donc dans la parabole il comporte Dieu et l'âme alors que dans Nombre 23-19 il a dit Dieu n'est point homme ni fils d'Adam vous voyez mais bon un homme planta une vigne il entoura d'un mur creusa le rocher pour le pressoir à Rézun et bâtit une tour de garde ensuite il loi la vigne à des ouvriers vignerons et partis en voyage au moment voulu il envoya un serviteur aux ouvriers vignerons pour recevoir sa part de récolte la récolte ici on va dire c'est le peuple d'Israël le serviteur qu'il envoie ici c'est un prophète qui vient mais il saisir le serviteur le bâtir et le renvoyer les mains vides alors le propriétaire les envoya un autre serviteur celui-là il le frappère à la tête et l'insultère le propriétaire en envoyant encore un autre et celui-là il le tuère vous pouvez lire dans l'Ancien Testament vous allez voir qu'il y a eu de eux qu'on a tapé sur la tête d'autres on a tué d'autres on a juste battu bon ils en traitèrent beaucoup d'autres de la même manière ils bâtirent les uns et tuèrent les autres on parle ici des prophètes il ne lui restait plus virgule désormais qu'une seule personne a envoyé son fils bien aimé Jésus parlait de lui ici point il le leur envoya en dernier il se disait deux points il se disait c'est qui c'est Dieu qui se disait pour mon fils au moins ils auront du respect ça veut dire quoi le fait d'avoir le respect pour le fils qu'on va envoyer on ne va pas le bastonner on ne va pas l'insulter on ne va pas le tuer donc Dieu maintenant dans la parable de Jésus il envoie lui Jésus pour ne pas mourir pour ne pas se faire bastonner comprenez bien les propos de votre soi de Jésus que vous vous vénérez à la place du Dieu de la Bible même ses propres propos vous ne les comprenez même pas pour mon fils au moins ils auront du respect mais ces vignerons se dirent entre eux voici l'héritier allons-y tions-le et l'héritage sera à nous il saisit donc le fils le tuer et jeter son corps hors de la vigne et le tuer Jésus demande qu'est-ce que le propriétaire de la vigne va faire il va finir il va tuer les vignerons et donnera la vigne aux autres verset 12 les chefs des prêtres les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus point mais ils avaient peur de la réaction de la foule en effet ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole les spécialistes de la loi ont compris que la parabole de Jésus ça s'adressait à eux et que le fils bien-aimé là c'était Jésus lui-même que le propriétaire de la vigne qui est Dieu va envoyer Jésus pour que Jésus ne puisse pas être bastonné qu'on ne puisse pas l'insulter qu'on ne puisse même pas le tuer mais vous parlez de quel sacrifice ici d'où est-ce que ça vient dans vos têtes là dépourvues d'intelligence que Dieu aurait envoyé son fils pour qu'il soit une victime expiatoire voilà Paul lui-même il vient pour te dire encore Jésus donc voilà je ne vais pas aller très loin je ne vais pas aller très loin mais je vais lire quelques derniers versets pour vous faire comprendre que même votre Dieu y compris Jésus et votre Dieu Yahvé tout ça ce sont des irésies pourquoi vous pouvez traiter de blasphème je suis la sanctification du blasphème vous comprenez dans Genèse chapitre 18 avant d'aller dans Genèse 18 dans Luc 24 verset 28 c'est à l'époque où on vous dit plus tard Jésus aurait recité il marchait sur le chemin des Maïus la rencontre de ses disciples mais ses disciples ne l'ont pas reconnu ils étaient en train de s'entretenir des événements qui s'étaient récemment produits et Jésus et Jésus vient et dit qu'est-ce que vous êtes en train de parler il dit est-ce que tu es le seul ici qui ne sache pas ce qui s'est passé il dit quoi il est en train de parler à un moment donné à un moment donné les autres disciples devaient rejoindre les autres apôtres et Jésus a fait chemin avec eux et à un moment on vous dit c'est dans Luc 24 28 quand il s'approchait du village où il se rendait Jésus ou fait semblant d'aller plus loin fait semblant c'est quoi taper définition c'est d'adopter une attitude de vouloir tromper et mentir fait semblant c'est comme si tu es dans ta voiture tu sais que tu n'as pas les papiers de la voiture tu n'as pas le permis tu n'as pas de papier bref tu n'as même pas l'assurance rien le policier il te stoppe en route il te dit les papiers de véhicule toi tu sais que tu n'as pas de papier de véhicule dans la voiture mais tu prends tu ouvres la boîte à gants quand tu cherchais tu fais semblant de chercher des papiers mais tant de mentir voilà ce que Jésus a fait c'est pour ça que vous-même vous êtes pareil maintenant il y a des torchons qui vont venir qui vont venir dire non dans ma version c'est écrit il fait mine d'aller plus loin tu ne comprends pas le français fait mine d'aller plus loin veut dire fait semblant d'aller plus loin ce n'est pas toi qui va m'apprendre le français esprit d'insuffisance après d'autres vont dire dans ma version il parut aller plus loin ça veut dire la même chose il fait semblant tape le mot semblant ça veut dire adopter une attitude de vouloir mentir de tromper les gens maintenant on vous dit que votre Dieu est omniprésent omniportent omnipcient il sait tout non votre Dieu ne sait pas tout c'est écrit dans vos bibles dans Genèse chapitre 18 verset 20 en français courant le Seigneur dit à Abraham les accusations contre les habitants contre les populations de Sodome et de Gomorre sont graves leurs péchés sont énormes Genèse 18 21 Bible a noté de Schaftel il est dit ici de Schaftel plutôt je vais descendre et voici virgule comme le bruit est venu jusqu'à moi le crime est arrivé au comble et si cela ne l'est pas n'est pas je veux le savoir dans Dieu dans Genèse chapitre 18 verset 21 il dit à Abraham qu'il a entendu les cris des habitants de Sodome non les cris de plainte contre les habitants de Sodome et Gomorre sont mentés jusqu'à lui il a reçu cela il a analysé il dit bon c'est quand même des accusations graves je vais descendre mais je ne vais pas aller seul parce que dans sa propre loi il a dit le témoin de deux personnes est vrai bon il vient avec deux anges allez venez on descend ils descendent allez hop ils voient Abraham et lui il dit à Abraham qu'il est descendu pour ça parce qu'il a entendu des cris de plainte contre ses habitants de Sodome et Gomorre et il dit ici qu'il veut savoir si c'est vrai non mais quand vous lisez ça ça ne vous fait rien dans le coeur vous dites que Dieu a créé toute chose mais il veut savoir si c'est vrai waouh Bible de la Colombe à la Colombe je veux non je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire et si cela ne l'est pas je le saurais aussi oh ouais ceux qui ont écrit ça non mais ils étaient c'était chaud quand même je le saurais aussi aussi ça veut dire quoi si vous ne comprenez pas la langue française arrêtez de venir dire aux gens que vous avez eu des révélations en langue française quand on dit je le saurais aussi aussi ça veut dire que quelqu'un d'autre avait déjà su cela quand on dit aussi quelqu'un d'autre le savait déjà avant lui mais qui a su ça avant lui c'est celui qui a crié contre les habitants de Sodome et Gomorrah celui qui a lancé les cris de plainte contre les habitants de Sodome et Gomorrah savait déjà la situation avant il y avait Adonai Jeovah Elohim c'est pour ça qu'il dit ici je le saurais aussi maintenant vous allez aussi on peut aussi dire quelqu'un il dit si ce n'est pas le cas je le saurais aussi donc en gros si ce n'est pas ça je le saurais aussi donc je le saurais Bible par a de vie est-ce qu'ils ont vraiment fait tout ce que j'entends dire point d'interrogation je vais descendre pour voir cela ainsi je saurais la vérité oh là là ça c'est plus à rien de continuer parce que là ça lit ça ça insulte mon intelligence Bibel Kalatan Balay la seule version authentique pas des repas de contradictions pas de mensonge dans les éditions zouloulassant.com Loma l'unique créateur s'est encore glorifié Fin mam s'est encore najoulée c'est le没有